Eh mes amis, ça c'est le genre de sandwich idyllique pour moi ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, et ben voilà, on continue de voyager, on va prolonger un petit peu le voyage en cette rentrée. Courage à tous ceux qui ont repris le travail ces derniers jours. Je suis en Italie, je suis dans les Pouilles. Je vous mets une petite carte dans un coin pour que vous puissiez visualiser par rapport au reste de l'Italie. J'étais déjà venu pour les plus fidèles faire une vidéo ici il y a genre trois ans. Donc je suis à Paris, j'avais testé la véritable focaccia des Pouilles qui était excellente. Les orequiettés également que les dames font dans les rues du vieux Paris. Là il y a encore d'autres choses à tester, d'autant que je vais retrouver un restaurateur que j'avais rencontré à Paris, qui a un super restaurant, c'est Massimiliano. Lui est originaire des Pouilles, il est en vacances ici en ce moment. L'occasion donc de me faire guider par ses soins quoi ! Et si vous voulez justement voyager en cette rentrée, n'oubliez pas qu'il y a le village international de la gastronomie qui ouvre ses portes toute cette fin de semaine au Trocadéro. Je vous mets toutes les infos dans la description, j'y serai ce samedi d'ailleurs. A tout moment, samedi, venez me rejoindre là-bas, on vous fera des choses ensemble. Allez go ! Allala Massimiliano ! Comment ça va ? Bienvenue chez moi, ça fait Paris. Coucou, ça va ? Les deux là, je les ai connus du coup dans leur restaurant. J'arrête, cuisine, tout, basta maintenant, chemise, tapette et en vacances on mange. C'est toi qui mange, c'est pas toi qui fais à manger. Je me fais, je commande et arrive ici. Du coup Massimiliano c'est le patron mais c'est le chef de son restaurant. Donc toi tu es originaire d'ici, tu es vraiment d'ici, tu es de Paris. Moi je suis né ici et là bon après je vais te faire découvrir quelque chose qu'on est déjà mais je suis né ici. Je suis parti à Paris et ça fait 13 ans mais quand j'arrive ici c'est l'air de chez moi, c'est quelque chose. En plus là tu m'as donné rendez-vous ici devant ce quoi ? Donc c'est quoi, c'est un camion comme un food truck en fait, c'est ça ? Ça mon papa il a ouvert ça en 1980. Serafino c'est mon papa et j'avais 6 ans, 7 ans, mon père déjà il m'a mis ici à faire la viande. Donc tu as travaillé ici toi ? J'ai commencé ici. D'accord, c'est génial, là on revient c'est vraiment back to the roots, retour aux origines. Et ici, alors on dit les paninis mais ce n'est pas les paninis comme on nous fait en France qui sont étalés et tout, ce n'est pas ça un panino ? Non non, les paninis qu'en France, moi j'ai connu en France, quand j'arrivais en France, j'arrivais aux paninis, à l'italienne. Parce que nous les paninis en France, du coup on fait un sandwich et puis on l'écrase, on le toast, mais en Italie ce n'est pas comme ça. Non mais là en fait, c'est mon frère qui est ici, qui a récupéré tout le truc, mon papa il est à la retraite. Nous, toute la viande, c'est de la viande fraîche qu'on prépare nous-mêmes tous les matins, nous, mon frère maintenant, tous les matins. Donc c'est vraiment cuisiné ? Ah oui, ça c'est cuisiné, en fait ce n'est pas les sandwichs comme on connaît, on met dans le sandwich et c'est fini. Non, là vous préparez et ensuite vous mettez dans le sandwich. La viande, on a un artisan boulanger qui nous envoie tous les jours, ici il ne travaille que le soir, il n'y a pas de midi, parce que le midi personne ne mange des sandwichs, le midi c'est pasta à la maison, 14h c'est sieste, on ne travaille pas. Le soir tout le monde sort, même les enfants tu vois, bon c'est les vacances, mais à minuit ils sont encore en train de jouer au manège, ça c'est qu'est-ce que ça choque à ma femme en fait, ça ça choque à ma femme. Ah hier, je vois des bébés en soirée avec la poussette en train de dormir. Ici on dort de 14h à 17h, pas plus. La sieste, si vous sortez sur cette place l'après-midi à 14h, il n'y a personne ? Là le concept, ma belle-sœur, mon frère, la sœur de ma belle-sœur. Alors le concept ici, comme vous voyez, toute la viande, regardez la couleur de la viande. Alors du coup il y a quoi là, c'est du steak pour le hamburger ? On connaît les steaks de McDo, ce n'est pas la même couleur. Ce n'est pas ça. Tout ça c'est du veau. C'est du veau, saucisse de veau, ça c'est des brochettes de veau farcées à la mozza. Ah pas mal, donc à l'intérieur il y a de la mozza ? Ça c'est de la saucisse à la mozza, ça c'est de la saucisse piquante. Là tu as des brochettes de lardons, on va dire. Ça c'est de la saucisse, toujours de porc, mais avec vin blanc. Ça c'est quelque chose que les gens vont dire. Mais comment vous faites à manger ça ? C'est de la viande de cheval. Ah ouais ? Ah les bombétés, c'est pas mal ça les bombétés. Bombétés c'est de la viande de veau, de porc, de bœuf, qui on farcit. En fait c'est de la viande surprise. On peut trouver par exemple de la pistache, de la burrata, on peut trouver du piment, du gorgonzola, C'est le fromage comme Roquefort, on va dire. Vous aimez bien farcir un peu les viandes ici ? C'est typique en fait. Vous pouvez faire des porcettes ? Ça c'est un petit morceau de cochon. Mon frère, ça c'est pas lui qui le fait, parce que c'est typique d'une ville à côté de Rome. D'accord. Ça s'appelle Aricha. Et en fait il fait des cochons entiers, qu'il farcit et il rôtit pendant des heures et des heures et des heures. Et il le reçoit et ça on coupe, on met dans le sandwich. Bien toasté et on mange avec du gras et tout bon. C'est un truc de cochon, dans la vraisence du monde. J'ai l'impression que là tu nous fais découvrir une sandwicherie. Donc on dit une paninoteca, c'est ça ? Paninoteca. Paninoteca serrafino à Bari. Ah c'est ça, donc c'est ce qu'il vient de nous montrer. Là on l'a mis dans le sandwich, la porchetta à l'intérieur. C'est tout simplement. Alors celui-là, en fait le concept ici c'est qu'on met ce qu'on veut. Toutes les sauces, n'importe quelle sauce. Il y a tous les légumes, petits légumes maison. D'accord, donc on choisit déjà la viande et après on peut rajouter différentes choses. C'est ce qu'on veut. Soit tous les légumes qu'on veut, de la mozza, de la mozzarella fumée. C'est beaucoup comme ça dans les sandwicheries, dans les paninotecas. C'est ça le principe ? Le principe c'est ça, en fait on choisit ce qu'on veut. Et après, toutes les sauces, n'importe quelle sauce. Et après on fait le sandwich. Bon celui-là, il n'y a rien dedans. Ah parce qu'il n'y a besoin de rien d'autre tellement c'est bon ? Ça il faut le goûter comment il est. Parce que la viande il faut la goûter comment il est. C'est vraiment quelque chose à goûter. Ah c'est magnifique. Avec le pain donc du boulanger c'est ça ? Le pain, il faut goûter le pain. C'est vraiment un pain du boulanger qui tous les matins il nous l'en boit. Déjà rien que de voir la porchetta hors sandwich. Là maintenant il l'a mis dans le sandwich. Et la viande est super savoureuse. Et le pain il est bien croustillant. Regardez-moi ces tranches de porchetta. Elles sont fines, c'est tendre. Il y a un secret, on se penche. Ah on se penche ? Je ne te salue pas. Ça c'est la classe italienne. Street food mais avec une chemise blanche. Ça peut être très dangereux. Il fait une zampina. Scamorza. Une salade. Massimiliano il vient de faire une commande là. Il vient de faire une compo. J'ai compris quelques trucs. En fait c'est de la saucisse de veau. C'est typique de Bari. C'est une ville qui s'appelle San Michele. C'est un quartier de Bari. Ils font de partout où ils viennent pour goûter cette saucisse là. Et ça on la mange même crue. Par exemple le tartare, on connaît le tartare. Ça on la mange crue. La saucisse crue ? Oui. Ah c'est chelou. Vous m'aurez tout fait faire, goûter de la saucisse crue. J'ai jamais goûté moi. Toi tu adores ? J'adore. Ah ouais. Celle, poivre, saucisse crue. Ah bon ? C'est quoi cette tête là ? J'ai une tête satisfaite. J'aime cette tête. Ah c'est une bonne tête, c'est bon. Jamais j'aurais dit. C'est bon. Gratier. Gratier. Et là on a fait couper en deux parce qu'on mange beaucoup. J'ai mis un peu de piment. Regarde la croûte de la mozzarella. Ah c'est magnifique. Ça c'est la croûte de la mozzarella. Parce que du coup il l'a mise sur la plancha pour que ça fonde là. Ça ça va être magnifique. On va l'ouvrir comme ça en bas. Les gens ils vont comprendre en fait. Là vous allez comprendre. La saucisse est cuite cette fois-ci. Elle est bien cuite. Bien braisée. Avec la mozzarella. De la salade et un peu de piment. Magnifique. Juste un peu d'huile pour relever encore plus le goût. Eh mes amis ça c'est le genre de sandwich idyllique pour moi. Allez à la vôtre. Le pain toujours aussi croustillant. La saucisse cuite. Bon c'est quand même mieux. Et la mozza. Oh la la la. Eh les amis c'est vraiment un truc de fou. Là je vais taper de ce côté parce que c'est là où il y a la saucisse. Le fromage. Là il y a tout là. Regarde c'est le fromage. Eh c'est magnifique. Ça c'est le vrai panino les amis. Eh franchement on se régale Massimiliane. Mais ça ça fait trop plaisir de se retrouver ici. Un peu là où tout a commencé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France alors ? Eh ben moi je suis venu en France à Paris à Ville Lumière. Pour apprendre le français. Je suis arrivé je vais dire ça va et merci. Ah donc t'es arrivé là-bas avec ta valise. Tu savais pas du tout parler français ? Rien du tout. Vraiment c'était quelque chose. Les gens ils commençaient à me parler. Je dis non 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 non. Juste ça va et merci. Et après avec le temps. T'as appris en travaillant dans un restaurant ? J'ai travaillé dans un restaurant italien. Parce que c'était facile. Je connaissais déjà les mots roquettes tout ça. C'est facile à comprendre. Margherita. Margherita. Pasta Pomodoro. Tout ça c'était simple. C'était beaucoup. J'étais à mon avantage. Ouais. Et j'ai commencé à travailler en salle. Parce que je voulais apprendre la langue en fait. J'ai appris la langue pendant deux ans en salle au restaurant. Et après je suis retourné à mes origines en cuisine. J'arrivais pas à prendre plaisir en salle. Il faut être pour quelque chose. Ton truc c'était faire. Moi c'était la cuisine. C'est la cuisine. Parler avec les poils. Pas parler avec les clients. Écouter la poêle chanter. C'est bien. Oh là là. Il y a Massimiliano qui est parti demander d'autres choses là. Là du coup on goûte de trucs mais sans le pain. Parce que sinon on va être calé. Là c'est grillade. On mange les grillades. Ça, ça s'appelle Straccietti. C'est de la viande immense de veau. Et juste c'est le poivre cuit à la braise. C'est du bœuf farci à la grana padano. Parmesan a fini 24 mois. Oh là là. Et ça, ça doit être une tuerie. Et donc ça, ça s'appelle ? C'est comme des bombettes mais plus petites. D'accord. Des bombettines on va dire. Des baby bombettes. Des baby bombettes. Et ça, ça se mange comme un bonbon ça. Et là du coup en fait ils ont, tu vois on voit bien, c'est de la viande qui est roulée. Qui a été enroulée. Et au milieu il y a le fromage. Oui. Et ça fond un peu. Ouais. Imagine, tu as une box là devant la télé. C'est mieux que les pop-corns. Et ils s'arrêtent jamais. Ah ça c'est les bombettes. Donc tu peux expliquer ce que c'est en bombette ? Le vrai mot de bombette c'est bombe. La bombe, quand il y a une bombe, il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Tu sais, il y a la poudre qui explose. En fait quand on mange ça, ça doit exploser en bouche. C'est pour ça qu'on appelle bombette. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours farci à quelque chose. Mais on ne sait pas à l'avance à quoi c'est ou ils le disent ? Le commerçant. Ils le disent. Ils le disent. Pas tout le monde. Après c'est ça. Après c'est quelqu'un par exemple, moi je dis fais moi des bombettes. Et ils vont me dire, comment ? Vas-y. C'est à nous de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là du coup, tu sais ce que c'est ? Celle-là, c'est la viande de porc. Et classique. Il y a du romano, c'est un fromage typique d'ici. Le lardon, du persil, de l'ail. Ça a explosé ? Explosion moins de se produire. C'est une bombe. Du coup, ça se mange forcément à one shot. Si on veut découvrir vraiment la chose, c'est one shot. Après, si on coupe, il y a tout qui sort. Et on voit déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme on dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les nems. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les bombettes aussi. En tout cas, merci Massimiliano. On se retrouve très vite. Si vous voulez aller à Paris, testez le resto de Massimiliano, la Bucca. Je vous mets les infos dans la description. Et puis d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. De vous abonner à ma chaîne. Allez, deux ! Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok. C'est aussi Florian On Air. Alors, tu dis quoi Florian ?